Musique Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Supreme Commander 2 Et aujourd'hui nous destacons la troisième mission du chapitre 3 qui s'intuit le grand bond en avant Après vos aventures sur le monde portail, vous êtes finalement parvenu au laboratoire de recherche mobile Dr. The Way Snyder sur la nouvelle Terre Afin de répondre à son appel de détresse Donc on a tous été rancés, mission assez simple, avec beaucoup d'action C'est pas comme celle d'avant où c'était vraiment tranquillou, où on se détendait Salut, Dr. Snyder C'est à l'heure que vous arrivez ici Nous avons passé des troubles en route À ce moment-là, je suis moins intéressée dans vos problèmes que dans mes propres Mon facility est sous la siege et mes défenses se trouvent inadequaites Nous allons donner l'assistance Je crois que je peux m'envoyer la lutte de son facility avec mes forces de l'air En fait, ce serait aussi un test excellent pour ma technologie de la jump jet Donc on va tout envoyer c'est là-bas, il y a 3 bases à capturer qu'on captura après avec nos ingénieurs Mais pour l'instant on va tout envoyer Transport géant, ouais, ça ne me surprend pas Donc ce truc que je ne surprend pas, c'est comment ça se fait qu'il y ait des carcasses de Fat Boy dans sa base Bon, il y a quand même 11 000 points de vie au centre de recherche Donc il y a quand même quelques PV pour tenir Hop Voilà Donc ça c'est bon, ça on va rapatrier maintenant Donc là ça va, voilà Nan plus, attention à une petite ligne terrestre Alors lui va être transporté ici Lui va me finir ça Alors pourquoi je transporte un ingénieur en plus sur la ligne de front ? Juste pour qu'il puisse capturer et récolter les ressources derrière Voilà, voilà, c'est son utilité, c'est à ça pour lui Voilà Il y a déjà qu'on sent plus son boulot Donc ça en candeur va vraiment se concentrer sur le combat Donc priorité, c'est d'envoyer... Il faudrait le bombardier Il y a des caches, dans un moment c'est sur cette mission Il y a un objectif secret, c'est de tuer tous les caches de recherche Excusez-moi Et normalement il doit y en avoir une quelque part là-haut Donc je vais toutes c'était à chercher Avec mon invasion, normalement il doit être d'un angle en haut Voilà Donc je m'excuse encore Je m'excuse encore par mission précédente d'avoir enregistré par-dessus ma voix Mais c'est que vous préférez quand c'est du live Vous avez plus mes réactions Bon, c'était une mission tranquille, c'était pas comme la première Qui était bien plus tendue donc Je ne vais pas gratter grand-chose Rassurez-vous Parfait Alors cette recherche va me permettre d'avancer sur le générateur de bouclier En priorité vous allez chercher le centre en haut Comme ça vous récupérez en fait les stations de recherche Donc vous accèderez un peu l'obtention des plus précieux de points de technologie Faut que je fasse gaffe à ça aussi Je suis en train de réfléchir en fait à ce qui va nous arriver par la suite Faut que je sois un peu prudent C'est pas que j'exagère trop Donc ça c'est bon là-haut Donc on va tout de suite le ramener Alors Les structures manquent de PV, c'est tout à fait normal Parce que si vous réfléchissez un peu C'est des structures qui ont en fait le montant en PV de base Ils ont pas encore Moi j'ai pris des Des recherches technologiques qui augmentent les PV de base des bâtiments Donc il va y avoir un différentiel de ressources Enfin un différentiel de PV qui provient de là en fait On va faire 5 de plus comme ça on va faire ça On va faire ça On garde On prend tout ça Bon actuellement tout se passe bien On n'a pas de soucis là On a les défenses rapport pas mal que de ressources On a de mémoire il y a un truc de recherche là-haut Enfin une cage de recherche Tac 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 On pourrait peut-être rechercher la technologie quand même de canonnière volante C'est pas C'est pas l'expérimental la petite Pour lui donner des usines C'est pas une mauvaise idée en soit Ce que ça permettrait Enfin surtout ça me faciliterait la mission On va essayer très surtout la défense mais En soit je trouve que la défense de base c'est plutôt bien Enfin la défense de base La défense que je mets en place c'est généralement assez bien Donc ça sert à rien de s'embêter avec des trucs qui servent à rien Non je rigole La prudence voudrait qu'on rush ça quoi J'ai quand même être sincère la prudence voudrait qu'on fasse ça Mais ma stratégie marche plutôt bien donc Tant qu'elle marchera je continuerai à faire comme Je continuerai à faire cette stratégie là Et là ce que je fais c'est que je recherche en fait Où il peut y avoir des Comment ça s'appelle ? Des caches de technologies Parce que je suis quasiment certain que c'est dans cette mission là Qu'il faut y détruire toutes pour avoir un objectif secret Parfait Il va falloir d'être déchargé ici On va en produire 10 Voilà Quand je vous dis que la défense est très simple Il n'y a pas grand chose à faire Vous avez un ingénieur qui récupère plein de ressources On en avait un qui va capturer bâtiment Qui va être un peu responsable de votre base principale d'une certaine manière Et enfin vous avez un reste Et enfin vous avez un reste Et enfin vous avez un reste Les renégats Une petite canonnière volante Ca facilitera surtout notre défense Que les canonnières sont plus efficaces En soutien au sol que des chasseurs bombardiers Parce qu'au moins il reste en position pour porter En fait Un avion Vous considérez Les chasseurs comme des avions Et les canonnières comme des hélicos En fait Un hélico va porter un soutien très rapproché Alors qu'un avion va porter un soutien Plutôt une seule frappe C'est bien ce que j'attends Ca va Non il va lancer un des assauts Jusqu'à qu'il va nous envoyer un ourcisseur Une fois qu'on détruit un ourcisseur L'assaut adverse s'arrêtera en fait Et j'ai l'impression que l'ourcisseur est déjà arrivé Ouais il est déjà arrivé Alors c'est pas le premier Euh c'est le premier mais c'est pas le dernier Je vais vous le lire tout de suite Voilà donc Je l'ai bien endommagé là Laborateur de recherche quantique qu'il faut préparer Voilà Au revoir Au revoir Ils étaient là pour Oh C'est pas acceptable Ils ont hacké dans mon système Et ont perdu mes files Sur Shiva Prime Incluant mon reporte sur son séquence de launch C'est le plus important Nous devons les arrêter avant qu'ils puissent uploader le data J'ai bien J'ai bien Preparez vos armes pour un assaut Un réaction que moi que Brockman Bon Ça c'est bon Là on va faire énormément de trucs de recherche On va chercher ce qui nous manque Donc ça c'est pratiquement bon Ça ça va aller là-haut Enfin là-haut De mémoire encore un truc de recherche ici Un truc là-bas Donc lui il va aller là Hop Hop Gargage Ivan, aidez-vous à tous les factories off-line dans l'espace Oui mon enfant Vous devriez les capturer avec un ingénieur Ou avec votre ACU Merci docteur Snyder Bon les bots d'assaut peuvent avoir le bunker Ce qui est Inutile J'ai pas trop l'utilité en fait sur les bots d'assaut De mettre le bunker en fait En toute franchise Autant que en dents je peux comprendre pour qu'ils survivent à un choc Mais les bots d'assaut Normalement c'est des unités de combat De première ligne Enfin bon C'est pas grave Alors je rech... Oh J'ai toujours pas fait canonnière C'est quand même une erreur ça Voilà Canonnière Voilà Encore de plus Ah il y a encore celui-ci que j'ai oublié Voilà J'ai oublié certains endroits C'est certain Je connais plus l'emplacement exact de toutes les caches de recherche technologique Euh J'ai trouvé la dernière C'était la dernière ça Bah J'ai fait objectif bonus Cache technologique Je crois que ça s'appelle Bon Bien joué à moi Euh Si vous pouvez mettez les plutôt ici Qu'en première ligne Les unités Enfin Allez Les centres de recherche Ça vous évitera Qu'elles se fassent attaquer Par des unités Ennemies Vu que moi j'en ai vraiment rien à faire Qu'ils soient en première ligne ou non Alors Niveau des usines Je vais peut-être commencer à conserver les usines terrestres Quatre devraient suffire Quatre devraient suffire J'étais en train de D'étudier En fait combien je devrais en faire J'ai réfléchi ça à ça Donc maintenant on peut construire les canonnières en série Il vous en faudra un grand nombre par la suite Faites-moi confiance Pareil ici On peut commencer En série aussi Hum Mon bouclier est certainement résistant Là vous voyez Il a quasiment fêté deux boucliers à lui tout seul Il a quasiment fait 16 000 de dégâts Pourtant il y a une bonne ligne de défense On ne peut pas dire au contraire Et bon C'est quand même custom On ne va pas l'oublier Les usines terrestres vont produire pas mal de En fait je vais produire sur deux fonds Je vais produire des prototypes au terrestre Pour avancer là Il faudra beaucoup de bottes d'assaut Pour pouvoir M'infiltrer dans la base J'utilise vraiment la qualité En fait Comme un Comme de artillerie Vraiment Pour moi c'est vraiment une unité De soutien Pas Pas unité forcément De combat Enfin Je me explique mal J'ai du même à m'expliquer par rapport à ça En fait c'est exactement Je trouve que le Megalith a le même rôle qu'un fat boy Il est là pour apporter des soutiens de tir Et pas là pour tenir la ligne Voilà Je pense que c'est la meilleure comparaison que je peux faire Eh mince C'est des carcasses qui ont disparu déjà Kamikaze Vous pouvez faire sauter vos unités militaires C'est pratique quand on est dans une base ennemie Que vous savez que vous avez perdu toutes vos unités Comme ça vous laissez une belle surprise à votre adversaire Et parfois il n'apprécie pas trop je dois dire Parfois Même de manière générale il n'apprécie pas Allez tire en plein milieu En plein milieu c'est le pire endroit pour lui de tirer Qu'est-ce que c'est le pire endroit où il y a plus de bouclier qui se croisent Et là vous laissez tranquillement vos Megalith se produire Se mettre en position S'amuser Faut dire ça Faut dire ça S'amuser Ils vont faire mumuse Ouais le bouclier Voilà Toc 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 ça s'avance bien au niveau technologique on est presque prêt on va juste chercher le géant le transport géant etc mais on a juste à attendre ce petit passage un peu mou de la partie on va juste attendre qu'on a assez d'unités et c'est bon quoi il vient de prendre cher mon commandant fâche on l'a vu dans la première mission il y a plein quand il tire quelques tirs qui font beaucoup de dégâts cependant cette mission-là bon appartement vous faites des trucs comme ça les IA vont tous s'envoyer plein d'unités dessus dans les campagnes ils vont facilement vous abattre donc c'est non stop on va récupérer des ressources allez hop c'est parti il nous faut toujours plus de mégalith bien évidemment au niveau aérien je suis blindé au niveau terrestre on va commencer à construire on va en construire 14 déjà comme ça je les aurais les usines niveau 1 quand vous aurez assez de prototypes en fait vous serez capable de suffisamment démolir à base là et déguerir ça sans sans qu'ils arrivent à reconstruire en fait derrière 4 semble déjà être un bon nombre le problème c'est que je suis 3 en contrebas et j'ai... on a facilement des problèmes d'angle de tir en fait mon UBC qui va peut-être prendre des galances sinon il va peut-être bien laisser la peau à ce coup vraiment c'est dommage que les usines de prototypes ne subgrade pas bon à savoir que le robot araignée je peux vous déjà vous spoiler l'unité elle coûte 3000 en masse elle coûte 15000 en énergie elle met 5 minutes à être produite donc la technique si vous faites plein de mégalith puis après vous une fois que vous êtes à pro niveau 3 ou 3 de la... l'usine terrestre vous aurait réduit 30% le coût du robot araignée donc 3000 moins 10% ça ferait déjà plus que 2700 donc ça fait plus que 2100 quand vous en avez déjà... quand il est déjà au niveau 3 donc c'est à dire vous avez fait beaucoup de mégalith vu que mégalith coûte presque rien ça va vite avec ça ben vous aurez réduit son coût en énergie déjà 2500 par niveau de vétéran de l'usine donc 1500 x 3 à 4500 donc votre prototype ultra fumée le plus puissant du jeu le plus abusé ne coûtera normalement quand vous arriverez après au moment qu'on sera en produire plus que 2100 en masse et plus que 1500 plus que 10500 en énergie et encore vous êtes l'énergie ça c'est facile d'avoir beaucoup j'ai déjà expliqué c'est la ressource qui en manque le moins même si 10000 c'est beaucoup quand vous arrivez plus qu'à 7500 croyez moi ça sera insignifiant parce que c'est ça en fait qui rend si fumée c'est que son coût même si c'est l'impression et en plus ce temps est diminué aussi donc à la fin il mettra plus que deux minutes trente pour être produit ou pour mettre cinq minutes au final en fait son problème c'est que son coût final est trop faible honnêtement parce que quand il arrive le problème des personnes c'est généralement ils prennent l'unité ils disent ah tiens voilà c'est stade pur voilà non après faut mettre tout ça dans le contexte il ya beaucoup t18 points de recherche sur robot araignée le robot araignée est capable de dégommer en quelques secondes le meilleur bouclier du jeu le bouquet expérimental de la ftu qui a 50000 pv je crois qu'il lui faut 15 secondes 10-15 secondes action laser principale c'est énorme quand j'ai vu ça j'étais là j'ai j'ai halluciné quand j'ai vu ça croyez moi j'ai dans des coûts un peu du jeu quoi vous bah là j'ai jance quand j'ai construit un filet on va arrêter la production de libellules enfin de renégats lourcisseur fait plus de dégâts que le méga est à court porté m'a emporté c'est le méga qui gagne après je suis aussi en difficile donc ils ont un bonus de dégâts contre les unités et bon ça c'est sinon que je vais trop simple par heureuse unité sont déjà gradés donc ils font donc elles sont plus résistantes de base quoi mais je crois qu'en plus ils ont des bonus dégâts contre moi par contre ce qui est bien c'est qu'on peut créer notre propriété de triche en multi c'est-à-dire en fait en multi vous pouvez vraiment personnaliser pour avoir une adaptée à ce que vous voulez en patate le plus fort le plus faible etc ça vous permet vraiment de vous entraîner contre un archétype particulier par exemple vous êtes bon en late game vous avez du mal à arrêter des personnes qui russent beaucoup même que modifier l'IA pour qu'elle soit adaptée de cette manière là et c'est un excellent point je trouve d'ailleurs dans les scarmes après bon il y a d'autres prototypes fumés ils ont un prototype par les six grands ils ont une structure de défense de nucléaire qui renvoie un missile nucléaire qui est envoyé sur nous s'appelle le boom brand en gros il y a un missile nucléaire qui va chez vous construire un missile il va renvoyer le missile nucléaire qui vous est dessiné et renvoyer à l'adversaire j'ai jamais pu le tester en pour savoir s'il était arrêté par les défenses stratégiques adverses bon rien quand j'ai vu que les deux unités là je me suis dit ok ils ont fumé et c'est que deux unités parmi beaucoup quoi c'est ça le problème au niveau aérien est déjà bon donc il n'y a pas eu de modification mais ce niveau terrestre c'est en route et c'est une ta qui qui est je dois dire fumé quoi une robot araignée fait trop de dégâts et quand elle arrive sur le champ de bataille coûte pas assez cher enfin au moment où vous arrivez il coûte pas assez cher ça va c'est un peu plus de dégâts c'est un peu plus de dégâts c'est que je suis prêt je me suis dit que je suis prêt je ne veux pas faire un peu de dégâts ce moment de dégâts mais il y a une bonne chance que vous pouvez faire le rapport sur le site je suis d'accord avec le docteur Schneider on va faire un action Oui, nous devrions immédiatement aller vers le centre de commande de coalition sur Altair 2. Attends un moment, un créateur indépendant est doux dans la base illuminante. Il s'appelait que le Pr. Schneider avait une forme de vie indigéniste. Il a juste détruit le bâtiment. J'aimerais un sample de son DNA pour les purposes de l'étudiant. On dirait un mélange entre... Vous donnez mon avis sur une DNA, on dirait un mélange entre un dinosaure et un dragon. Quelque chose qui traverse du feu pour moi c'est un sapin un dragon. Voilà, dinosaure, on va appeler dinosaure. Voilà. 500 000 PV. Donc on va attendre qu'il avance un peu plus. Il va, en fait ça va être le... Si vous avez fait attention, il a aussi été dévoilé dans certaines vidéos. C'est le dernier prototype des cybrans. Enfin, c'est le prototype le plus fort des cybrans. Avant le DLC. Que je vous parle depuis un moment. Le DLC des armes secrètes, je crois que ça paye exactement. Qui est... Ce que j'ai jamais trouvé très fort en fait c'est une Théa. Il fait beaucoup... Il est très résistant, il tient bien en route. Mais je trouve qu'il manque de punch. C'est peut-être particulier comme joueur mais... Il faut vraiment que je focus là. Le reste n'a pas d'importance. Il faut que c'est une Théa. Il fait beaucoup de dégâts devant lui. C'est un de ces autres avantages aussi. Il fait beaucoup de dégâts de zone. C'est pour ça que vous m'avez vu qu'on soit en fait autant de renégats. Et pour le type normal, il faut laisser ici pour qu'il se fasse agro. Il faut envoyer tous vos votes d'assaut en fait prendre l'agro. Et voilà, je trouve que les votes d'assaut, une fois qu'ils vont totalement en cercle, il fait plus beaucoup de dégâts. On va arriver à sa mort. Et regardez bien sa carcasse. Merci mon enfant. Je serai grandement valorisant ce délai d'un DNA. Pouvez-nous aller à Altair 2 maintenant ? Oui. Nous pouvons utiliser son gate à retourner à Seraphim 7 et à l'Egosynthesizer. Comment ils ont fait ? En fait, ils ont pris l'unité finale des Cibran. Là qu'on voit d'ailleurs en arrière-fond, là. Les arts machin-tout bidieux qui crachent du feu. Ils ont changé juste sa ressemblance. Ils ont enlevé ses armes sur le dos, donc ses missiles. Ils l'ont implanté comme ça. Parce que pour moi, l'explosion, c'est une explosion de Cibran. Et après, la chair qu'on voit, pour moi, c'est de la... On dirait du métal fondu. Et pas de la chair brûlée. Donc... Bon, c'est un petit détail particulier. Mais bon, moi, ça m'a toujours surpris. Et voir ce n'était exposé, ça m'a toujours surpris et dérangé. Donc là, en soit, c'est ainsi que nous terminons cette troisième mission de Supreme Corander du chapitre 3. Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Dis ça, portez vous bien. Et à tchao tout le monde ! Oh... ... ... ... ... ... ... Merci.